Bien avant le premier selfie, il y avait chez les Grecs et les Romains de l'Antiquité un personnage mythique obsédé par sa propre image. On racontait que Narcisse était un bel homme qui parcourait le monde à la recherche de quelqu'un à aimer. Après avoir repoussé une nymphe nommée Eko, il aperçut son propre reflet dans la rivière et en tomba amoureux. Incapable de s'en arracher, il n'y avait pas de l'air. Narcisse se noya. Une fleur marqua l'endroit où il mourut. Nous l'appelons Narcisse. Le mythe capture l'idée de base du narcissisme, un égocentrisme fort et parfois néfaste. Mais ce n'est pas qu'un type de personnalité qu'on rencontre dans le courrier du cœur. C'est en fait un ensemble de traits que les psychologues classent et étudient. La définition du narcissisme est une image de soi-même grandiose et prétentieuse. À des degrés variés, le narcissiste pense qu'ils sont plus beaux, plus intelligents, plus importants que les autres et qu'ils méritent un traitement de faveur. Les psychologues reconnaissent deux formes de narcissisme, le narcissisme vulnérable et le narcissisme grandiose. Il y a aussi le trouble de la personnalité narcissique, une forme plus extrême que nous aborderons plus tard. Le narcissisme grandiose est la forme la plus courante caractérisée par l'extraversion, la dominance et la recherche d'attention. Les narcissistes grandioses recherchent l'attention et le pouvoir, parfois en tant que politiciens, célébrités ou leaders culturels. Bien sûr, tous ceux qui recherchent ces positions de pouvoir ne sont pas narcissiques. Beaucoup le font pour de bonnes raisons, comme atteindre leur plein potentiel ou aider les autres. Les narcissistes aiment le pouvoir pour le statut et l'attention qui vont avec. Les narcissistes vulnérables peuvent être discrets et réservés. Ils estiment que tout l'aurait dû, mais se sentent volontiers menacés ou froissés. Dans les deux cas, le côté sombre du narcissisme se révèle sur le long terme. Les narcissistes agissent souvent de façon égoïste. Les leaders narcissiques peuvent prendre des décisions risquées ou malhonnêtes. Les partenaires narcissiques peuvent mentir ou être infidèles. Quand leur vision idéale d'eux-mêmes est contestée, ils peuvent devenir amers et agressifs. C'est comme une maladie où les malades se sentent plutôt bien, mais c'est leur entourage qui souffre. Poussé à l'extrême, ce comportement est classé comme un trouble psychologique appelé trouble de la personnalité narcissique. 1 à 2% de la population en souffre, la plupart du temps des hommes. Ce diagnostic est réservé aux adultes. Les jeunes, en particulier les enfants, peuvent être très égocentriques, mais ça fait peut-être simplement partie de leur développement normal. La cinquième édition du manuel de diagnostic et de statistique de l'Association des psychiatres américains décrit plusieurs traits associés aux troubles de personnalité narcissique. Parmi eux, une vision grandiose de soi-même, des difficultés à avoir de l'empathie, l'impression que tout vous est dû et un besoin d'admiration ou d'attention. Ces traits s'emparent des vies des gens et posent d'importants problèmes. Imaginez qu'au lieu de prendre soin de votre conjoint, vous l'utilisiez comme source d'attention ou d'admiration. Ou qu'au lieu de rechercher un retour constructif de votre performance, vous disiez à ceux qui tentent de vous aider qu'ils ont tort. Comment naît le narcissisme ? Deux études montrent une forte composante génétique sans que nous ne sachions quels gènes sont impliqués. L'environnement compte aussi. Les parents mettant leur enfant sur un piédestal peuvent nourrir un narcissisme grandiose. Des parents froids et autoritaires peuvent contribuer à un narcissisme vulnérable. Le narcissisme semble plus répandu dans les cultures valorisant l'individualité et la promotion de soi. Aux États-Unis, par exemple, le narcissisme a augmenté depuis les années 70 quand l'intérêt commun des années 60 a cédé la place au mouvement de l'estime de soi et à une montée du matérialisme. Plus récemment, les réseaux sociaux ont multiplié les possibilités d'autopromotion, bien qu'il n'y ait pas de preuves flagrantes qu'ils provoquent le narcissisme. Ils fournissent plutôt aux narcissistes un moyen de rechercher statut social et attention. Les narcissistes peuvent-ils remédier à ces traits négatifs ? Oui. Tout ce qui favorise la réflexion honnête sur leur propre comportement et le souci des autres, comme la psychothérapie ou pratiquer la compassion vis-à-vis des autres, peut être utile. Mais il peut être difficile pour ceux qui ont un trouble de la personnalité narcissique de travailler sans relâche à s'améliorer. Pour un narcissiste, la réflexion sur soi est difficile sous un angle peu flatteur. Pour des récits fascinants, des aventures dans l'espace, des théories philosophiques incroyables, des réponses aux questions les plus farfelues que tu pourrais te poser sur ton corps et plus encore, abonne-toi à cette chaîne. Intéresse-toi à nos nouveautés et reste curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501